Bonjour, c'est Amanda de Mieux Info. Je suis au Parc Expo de Neuron à New York, au salon du Musette, avec Péli Guichard, qui est présidente de l'association. Bonjour, je suis un praticien de la région où l'Etat est en Europe, jusqu'à la Rochelle, où l'Etat est fait. Alors c'est vraiment des praticiens de la région qui viennent montrer un petit peu leur avis. Ils viennent montrer un petit peu sur ce stand, qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils font ? Alors il me semble que moi j'ai déjà fait un petit tour, donc j'ai aperçu qu'il y avait des hypnothérapeutes, de la réflexologie, il y a des stands aussi où il y a de la lithothérapie, c'est bien ça ? Oui, on a un peu de tout, on a des messages, on a l'action énergétique, on a même de la médiumité un petit peu, quelques fois. Pierre, tout ce qui tourne un petit peu dans le milieu du bien-être. Donc on peut découvrir et même tester sur place. Je pense qu'on va pouvoir peut-être faire un petit tour. Voilà mon vice-président qui arrive, Gwenaëlle. Bonjour. Bonjour Gwenaëlle. Donc Gwenaëlle Jounod, je suis vice-président de l'association et puis on a monté ça ensemble avec effectivement une équipe de thérapeutes pour promouvoir effectivement et aider les thérapeutes. J'allais dire développer leur activité, travailler sur une synergie, c'était vraiment ça le mot d'ordre de l'association. Et l'association maintenant, elle existe depuis combien de temps ? Le salon aussi, depuis quelle année ? Alors on a commencé juste avant le Covid, voilà, le 19-2020. Là on s'est mis en place cette association. On a commencé avec une équipe suite au salon précédent qu'on faisait mais qu'on était sans association. Et là on a voulu structurer les choses. Et on a voulu effectivement dans ce cadre-là pouvoir faire profiter à un ensemble de thérapeutes, d'indépendants, qui va effectivement, comme disait Thierry, à la fois du thérapeute praticien mais aussi à celui qui est dans le bien-être, celui qui fait de la vente de pierres, qui soit... ça couvre énormément de champs autour du mieux-être. Et c'est pour ça que l'association s'appelle les espaces du mieux-être. Ce n'est pas forcément les espaces du bien-être, c'est l'espace du mieux-être. C'est-à-dire qu'on est dans le mouvement pour aller mieux. Le bien-être, ce n'est pas quelque chose qui est maintenu toujours au top niveau mais au contraire, c'est quelque chose qui fluctue. Il y a des moments où il faut se faire aider. Il y a des moments où on a besoin en fait juste de l'attention. Et c'est ça ce qui va être vraiment important d'être apporté là. Et c'est dans ce salon-là, c'est le début. C'est les premiers pas. C'est-à-dire que c'est là où on peut oser. Et quand on ose, on commence à aller à la rencontre d'un thérapeute. On sent qu'il y a ce lien thérapeutique qui peut se mettre en place. Et c'est un moment vraiment précieux pour ça. Sur le salon, on a la possibilité de se restaurer. Là, on a fait participer pour, effectivement, à Vivette, une association qui avait besoin de se lancer. C'est aussi ça l'esprit de l'association. C'est aider des structures à se lancer. Voilà, parce que c'est toujours un petit peu, j'allais dire, un petit peu parfois compliqué de pouvoir se lancer dans son domaine, dans sa passion, dans la structure. Et donc, on essaye effectivement d'aider, d'accompagner à ce niveau-là. Donc, on va travailler sur la communication, entre autres. On va aider sur la communication avec des supports de communication, telle de la vidéo, telle de la photo. Et on va pouvoir, effectivement, partager, justement, ces outils de communication avec des thérapeutes qui ont aussi besoin de travailler sur leur image. Vous savez, c'est un processus pour mutualiser un petit peu les moyens, les capacités de chacun et puis des aides extérieures. Eh bien, c'est ça. C'est-à-dire que l'association, elle est vraiment là pour essayer de fédérer tout ça. Et le salon, aujourd'hui, c'est cet outil-là aussi. C'est-à-dire qu'on propose, dans ce salon-là, des stands extrêmement abordables pour que chaque indépendant, qu'il soit installé de la veille ou qu'il soit installé depuis quelques années, voire même très longtemps, eh bien, va pouvoir, effectivement, pouvoir se montrer, se mettre en lumière. Là, je vois, il y a un petit stand de Yangou. C'est lancé il n'y a pas si longtemps que ça, en fait. Et qui, c'est son deuxième salon qu'il fait chez nous. Voilà. Et, au premier salon, elle a été extraordinairement heureuse de ça. Donc, voilà, elle est là aujourd'hui pour se dire, c'est un moment important. Oui, donc, on a un exemple concret de ce que l'association des espaces du mieux-être est en train de mettre en place. Thérapeute, mais aussi médiumnité, on voit, je ne vais pas très loin, et en ce temps, c'est Anne-Virginie qui est moyante médium. Et par là, les minéraux, les bijoux. Cette année, en fait, on accueille une structure qui est liée à un pays. Parce que derrière le bien-être, il y a aussi la notion du voyage, l'évasion. Et là, effectivement, cette année, on a eu cette possibilité d'accueillir un stand sur la Mauritanie. Et alors, on va s'en approcher. Vous allez pouvoir, effectivement, peut-être voyager, déjà, par les idées, par l'ambiance qui va être créée. Alors, pourquoi la Mauritanie, effectivement ? On essaie quand même, au niveau du salon, de s'ouvrir. Alors, on a dit au niveau des produits bio, des produits qui vont, effectivement, être aussi dans le rêve, la possibilité de voyager. Et l'opportunité s'est faite, et on en est plutôt assez satisfaisant. On arrive, effectivement, devant ce stand. Bienvenue. Et je vais vous laisser voyager, voyager en Mauritanie. Ils vont vous expliquer un petit peu, eh bien, ce qu'ils proposent, et l'image qu'ils proposent autour de ce pays. Bon voyage, bon salon, voilà. Merci beaucoup. Au revoir. Alors, voyons, voyons. Bonjour, je suis le responsable et représentant du ministère du Tourisme et de l'Office national du Tourisme en Mauritanie. Et vous êtes arrivé à New York, quand ? Je suis venu à New York depuis quelques jours pour préparer ce salon, parce qu'habituellement, nous sommes sur des salons de tourisme. Mais cette année, je préfère participer à ce salon pour pouvoir connaître mon pays. Nous avons amené de l'artisanat traditionnel. Nous avons amené des circuits organisés dans le désert, à Doult-Chamou, en 4K, les circuits Tareta. Parce qu'on organise aussi les circuits Tareta entre le Senegal, la Mauritanie et le Maroc. Nous organisons des semaines en plein désert. Et c'est ce qu'on a amené pour faire connaître aux gens de New York, qu'ils peuvent voyager en toute sécurité, en Mauritanie, et sont les bienvenus pour leur faire connaître le pays. Merci beaucoup. Alors, vous êtes aussi accompagné des personnes de votre équipe ? Oui, je suis accompagné. Tout ça, c'est le personnel. J'ai un réceptif avec moi du voyage. J'ai Mme Elisabeth qui travaille avec nous, les fils. Nous avons une dame avec nous qui fait la hana. Ce qui est là, voilà, vous allez voir, c'est ce qui est là. Et voilà, c'est ce qu'on est fait présenter à la Mauritanie, au niveau de New York. Un nouveau de toute la France. Merci beaucoup. C'est vraiment gentil d'avoir venu avec votre stand. Le salon dure jusqu'à dimanche. Aujourd'hui, c'est 14h-19h. Demain, 10h-19h et dimanche, 10h-18h. Tout au long, il y a un programme, il y a des ateliers, des conférences aussi. Nous allons vous donner le programme. Vous l'avez sur notre site, sur le site des espaces du mieux-être. Mais il y a aussi dans le salon des hivercodes, qui est un espace qui est aussi joliment décoré. Parce qu'il y a eu un partenariat avec Rivolier Paysagiste, qui a pu amener des créations. Alors, c'est des aménagements et des plantes. C'est aussi des choses qu'il peut faire en salon, ou pour des événements, ou des particuliers. C'est une entreprise New York-Less qui, depuis peu, a aussi un projet éco-responsable. Il se déplace en vélo. Ils ont remarqué que lors de leur travail, souvent, ils avaient un camion qui était parfois à vide. Donc, ils sont dans l'inquisition d'un vélo cargo pour pouvoir déplacer du petit matériel. Vous pouvez nous retrouver sur le site. On va encore publier des infos sur le salon. Sinon, il faut venir voir par vous-même. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada